Très bien, on va voir l'hypersensibilité de type 3. On a terminé avec l'hypersensibilité de type 1, de type 2. On a vu les différentes généralités sur les hypersensibilités. On les avait définies comme des réactions immunitaires excessives contre des agents qui ne sont pas normalement pathogènes. On avait donné quelques caractéristiques des hypersensibilités de type 1, de type 2. On avait dit que les hypersensibilités de type 1 étaient médiées par des antigènes qui sont exogènes, qui sont libres. On avait dit que l'hypersensibilité de type 2 était initiée par des antigènes et qui sont toujours intrinsèques et absorber ou la coller à la cellule. Que les deux premières réactions d'hypersensibilité de type 1 et de type 2 étaient médiées par des anticorps, mais qu'il y avait une différence entre ces deux anticorps. Les anticorps qui interviennent dans l'hypersensibilité de type 1 sont des IgE. Ils sont fixés sur leurs cellules qui sont les mastocytes, les basophiles, les eosinophiles, les plaquettes et autres. Et que les anticorps qui interviennent dans l'hypersensibilité de type 2 étaient des anticorps de type IgG. et IgM qui étaient libres et qui réalisaient des destructions ou des modifications ou des altérations cellulaires, qui réalisaient ces altérations par trois principaux phénomènes qui sont la DCC, auxquels on ajoute une quatrième destruction, par trois principaux phénomènes qui sont la DCC, par l'hyse et l'obsonisation qui vont détruire la cellule, et un quatrième phénomène qui va juste modifier le fonctionnement cellulaire. Maintenant, on va voir le troisième type d'hypersensibilité ou la d'hypersensibilité de type 3. Alors, l'hypersensibilité de type 3, qui est une réaction d'hypersensibilité au cours de laquelle, pardon, je vais l'avoir aussi des anticorps qui vont être libres et contre des antigènes. Allez, il y a une estrie simplicité particulière. Oui, c'est la maladie sévique. On va le dire purement. Bravo, Anthony. Très bien. Allez, donc l'hypersensibilité de type 3, dont la caractéristique principale est la formation de complexes im. C'est la formation de complexes im. Au cours de la réaction d'hypersensibilité de type 3, au cours de la réaction d'hypersensibilité de type 3, je vais avoir la formation de complexes im. Et ce sont ces complexes im qui vont être, c'est pas gentil, et ce sont ces complexes im qui vont initier la réaction inflammatoire, qui vont initier la réaction inflammatoire. Très bien, très bien. C'est bon, vous en avez terminé. On se concentre. Très bien, qui vont initier la réaction immunitaire. Vous avez la réaction excisive. Allez, on commence. Très bien, c'est une hypersensibilité médiée par le dépôt de complexes im, on vient de le dire, bien sûr, dans le lit vasculaire, dans le lit vasculaire. C'est-à-dire que la déposition, elle aura lieu au niveau des parois vasculaires. Mais il faut savoir qu'il y aura certaines modifications, car ces complexes im peuvent subir une extravasation. Ces complexes im peuvent subir une extravasation. C'est-à-dire qu'ils peuvent entrer à l'intérieur des déchets. Ce n'est pas important pour l'instant. Pour l'instant, on garde en tête que la réaction d'hypersensibilité 2-3 est médiée par des anticorps. Ces anticorps peuvent fixer des antigènes. Ces antigènes, ils peuvent être fixés au lit. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est qu'il y a formation de complexes imains et que ces complexes imains vont se déposer, que la déposition des complexes imains, c'est elles qui allaient être responsables des manifestations physiopathologiques, biologiques et cliniques. biologiques et cliniques. Très bien. Les états d'hypersensibilité 2-3 peuvent être divisés en réactions systémiques et locales. En réactions systémiques et locales. Il y a des réactions d'hypersensibilité 2-3 systémiques qui touchent l'organisme en même temps. C'est la fameuse maladie sérique. C'est la maladie sérique. Et des manifestations locales, des manifestations locales qui ne touchent qu'un tissu à la croix. Qui ne touchent qu'un tissu à la croix ou les plusieurs tissus. Plusieurs tissus, le système, c'est localisé. C'est localisé, ce n'est pas généralisé. Très bien. Comment appelle-t-on une maladie qui touche plusieurs organes ? Très bien. On l'appelle maladie de système. Vous étiez tous dans les services de médecine interne de cette année, c'est bien que maladie de système. Il y en a beaucoup faits services de médecine interne. On les appelle justement maladie de système parce qu'ils touchent plusieurs organes à la fois. Et puisqu'il touche plusieurs organes à la fois, il faut trouver quel est le constituant qui peut être présent dans ces plusieurs organes. Quand j'ai une maladie, à l'aise, j'ai une abeille. L'abeille nique. Elle peut piquer tous les êtres humains. À l'aise, c'est parce que la piqûre de l'être humain, elle nécessite une caractéristique qui est présente chez tous les êtres humains. Où je veux dire ? Avoir une peau. Avoir une peau. Avoir une peau. Puisque tous les êtres humains d'une peau, tous les êtres humains peuvent être piqués par une moche. Une abeille. Par une abeille. D'accord ? Donc, puisque tous les tissus ont des vaisseaux, tous les tissus ont des vaisseaux, ces maladies de système vont toucher tous les tissus. D'accord ? Les maladies de système sont très impliquées dans la paroi vasculaire, dans tout ce qui est vascularisation. Très bien. Est-ce que les anticorps, entre autres, entre autres, entre autres, oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Très bien. Dans les formes systémiques, les complexes immins solubles circulant se forment à distance. Attention à ces mots, de vous mettre le mot à l'UQCM. Se forment à distance, d'accord, du lieu où ils vont induire des lésions. Le prototype est la maladie sérique. La maladie sérique. Dans les formes locales, dans les formes locales, les complexes immins insolubles sont formés localement au point de pénétration de l'antigène dans l'organisme et entraînent des lésions tessilaires à ce niveau. Ce phénomène est appelé phénomène d'Arthus. Phénomène d'Arthus. Allez, compare. Je suis en train de voir les hypersensibilités de type 3. Les hypersensibilités de type 3. Les hypersensibilités de type 3, je les appelle hypersensibilités à complexes immins. Pourquoi ? Parce qu'au cours de ces réactions de hypersensibilités, j'ai eu une formation de complexes immins. La formation de ces complexes immins va m'induire une réaction immunitaire. Elle va m'induire une réaction immunitaire. J'ai deux types de réactions d'hypersensibilités de type 3. J'ai eu une hypersensibilité systémique, j'ai eu une hypersensibilité systémique et j'ai eu une hypersensibilité localisée. Et j'ai eu une hypersensibilité localisée. L'hypersensibilité de type 3, c'est ce que je l'appelle maladie sérique. Maladie sérique, d'accord ? Et l'hypersensibilité locale, je l'appelle phénomène d'Arthus. Phénomène d'Arthus. Phénomène d'Arthus. Attention, attention, attention. On vous dit, on vous dit que dans la maladie sérique, j'ai des complexes immins circulants. J'ai des complexes immins circulants. C'est-à-dire que j'ai un antigène qui est en train de nager dans le sang. Il va rencontrer son anticorps, il va former un complexe humain qui est migrant dans le sang. À la binarine, on vous dit qu'il va se déposer à distance, à distance du lieu où il a été créé. Il se dépose à distance du lieu où il a été créé. Et j'ai d'autres manifestations de l'hypersensibilité de type 3. Ce sont des hypersensibilités localisées où il y a des complexes humains. Ils se forment, puis ils se déposent. Ils se forment, puis ils se déposent. Donc, ils vont réaliser des manifestations cliniques dans l'endroit où ils se sont formés. Dans l'endroit où ils se sont formés. Dans l'endroit où ils se sont formés. J'ai deux types d'hypersensibilité de type 3. Une forme généralisée, c'est ce que j'appelle la maladie sérique. Et une forme localisée que j'appelle la maladie d'artus. C'est le phénomène d'artus. Où est le phénomène d'artus ? Je vous parle très rapidement. J'aime bien parler d'une chose de faible plusieurs fois pour qu'elle soit concrée. On parle très rapidement de la maladie sérique. C'est quoi ? La maladie sérique est une manifestation un peu, disons, due en partie à un effet l'atrogène. Pourquoi j'ai dû à un effet l'atrogène ? Regardez ce qui se passe au cours de la maladie sérique. Il y a une maladie qui s'appelle l'anémie aplasique. L'anémie aplasique ou l'anémie aplastique. L'anémie aplasique ou l'anémie aplastique. L'anémie aplasique est une maladie auto-immune. C'est une maladie auto-immune. Au cours de laquelle ? Au cours de laquelle ? On choisit une anémie. Anémie même pas à l'arrivée. Très bien. C'est une question de l'interrogène. Aplasique, c'est une aplasique du lard. Est-ce que vous savez ce que c'est l'ablasie médulaire ? L'ablasie médulaire, c'est la destruction de la moelle osseuse. C'est la destruction de la moelle osseuse. On la retrouve. Vous l'avez rencontrée, l'ablasie médulaire, le miel en multiple. Vous l'avez rencontrée dans plusieurs pathologies. Vous l'avez rencontrée dans les phénomènes nervos prolifératifs. Vous l'avez rencontrée dans les phénomènes prolifératifs. Où j'ai une seule souche de L, B ou de S qui va commencer à se proliférer. Qui va comprimer les autres lignées sondées. Puisque les autres lignées sondées ne vont plus être synthétisées, j'aurai une ponsypopénie. J'aurai une ponsypopénie. Donc une incompensibilité de la moelle à synthétiser les différentes lignées sondées. On reste concentré. S'il dit, il dit, j'ai une maladie. C'est une maladie qu'on peut aimer. Je m'appelle l'aliméraplase. Qu'est-ce qu'il se passe au cours de l'aliméraplase ? J'ai des LTs. Vous l'avez dit ? Des lèvres ou c'est T. Des LTs. Ce sont des LTs autonomes. Ce sont des LTs autonomes. Ce sont des LTs qui sont destinés contre les précurseurs de la moelle. Ce sont des LTs qui sont destinés contre les précurseurs de la moelle. Donc ce sont des LTs qui vont attaquer les cellules de la moelle. Et puisqu'ils vont attaquer les cellules de la moelle, les cellules de la moelle vont être détruites. J'aurai une aplasie médulaire. J'aurai une aplasie médulaire. Les cellules de la moelle en seules vont être détruites. Elles ont été détruites par quoi ? Par des LTs auto-climains. Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? Très bien. Donc, elle est d'accord. Elle va détruire les lignées de la moelle osseuse. La moelle osseuse devient incapable de synthétiser les cellules de la moelle sanguine. Donc elle ne peut plus synthétiser des érythroplases ni des érythrocytes. Elle ne peut plus synthétiser des gravéocytes. Elle ne peut plus synthétiser des plaques. Donc je vais avoir une... Quelle m'appelle un truc ? Une pancytopini. Une pancytopini aplasique. Elle d'un maladie, c'est une pancytopini. Une sache, je l'appelle anony aplasique. Le scientifique l'appelle anony aplasique. Il l'appelle anony aplasique. Même si, au cours de ces manifestations, au cours de ces manifestations, j'ai une pancytopini. Je n'ai pas une anony seulement. S'il vous plaît, vous restez concentrés. Vous restez concentrés. Je suis en train de vous parler d'une maladie auto-climine. Qui s'appelle l'anony aplasique. C'est l'anony aplasique. Au cours de cette anony aplasique, j'ai des LTE auto-limins qui vont détruire les lignées sanguines. Qui vont détruire les lignées sanguines. Qui vont provoquer une pancytopini. C'est très dangereux. C'est très dangereux, une pancytopini. Une pancytopini, maître une incapacité à respirer. Une incapacité à donner de l'énergie au tissu. Une incapacité à se défendre. Une incapacité de réaliser les mospaces. Donc, il y a une mort imminente. C'est quoi le traitement ? Les scientifiques avaient établi un traitement. C'est quoi ce traitement ? C'est de prendre ces LTE au corps humain. Je les prends de cet individu et je les injecte à un cheval. 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 Je mets des cellules humaines chez un cheval. Le cheval va remettre les antigènes de ce LTE. Il va démonter des anticorps. Il va démonter des anticorps. Ils sont dirigés contre le LTE. Le LTE que je veux, moi, inhiber. Le cheval va synthétiser les anticorps. Je vais prendre le sérum de ce cheval. Je vais prendre le sérum de ce cheval. Je vais prendre le sérum de ce cheval. Je vais injecter le sérum de ce cheval à l'être humain malade. Je vais injecter le sérum de ce cheval à l'être humain malade. Le sérum de ce cheval contient des anticorps anti-LTE. Je les appelle les ATG. Les anti-thyro-globulines. Pourquoi on dit thyro- ? Thyro-de-ma-thyro-oui. Thyro-de-ma-thyro-oui. Parce que les LTE sont spécifiques à la théorie. On les appelle les ATG. On les appelle les ATG. Donc, je prends les anticorps ATG et je les injecte. Quand je les injecte à cet individu, les antigos vont se fixer sur les ATG et les ATG vont être détruits. Donc, il va guérir. C'est bien. Est-ce qu'on est parti ? Très bien. Donc, j'ai pu guérir ton atémias aplausique. J'ai pu guérir la pulsétopénique et les cellules peuvent se multiplier. Le problème, c'est que ces ATG, ces anticorps, je les ai ramenés à partir d'un cheval. Je les ai ramenés à partir d'un cheval. Donc, c'est des corps étrangers. C'est des corps étrangers, solubles dans le sang. Mon organisme va commencer à synthétiser des anti-ATG. Des anti-ATG. Des anti-ATG. Des anti-ATG. Et donc, j'aurai des anticorps anti-anticorps. Anti-anticorps. Donc, mes anticorps vont se fixer sur ces ATG. Et ils vont. Et je vais avoir des complexes immacirculants. Pourquoi c'est des complexes immacirculants ? Parce que l'antigène terrible, ils sont dans le monde. C'est des anticorps que j'ai ramenés à partir d'un cheval. C'est des anticorps circulants. C'est des anticorps que j'ai ramenés à partir d'un cheval. Ces anticorps... Une minute, je reviens. Donc, je vais synthétiser des anticorps contre les immunoglobulines du cheval. Les immunoglobulines du cheval, les anticorps du cheval, ils sont circulants dans le sang. Et donc, mes anticorps possibles sont circulants et ils vont les fixer. Ils vont les fixer j'aurai des complexes immacirculants. Ces complexes immacirculants vont amener toute la vascularisation et ils peuvent se déposer un peu partout. Ils peuvent se déposer un peu partout. Quand ils se déposent dans les vaisseaux, ils vont activer le système du complément. Et le système du complément va créer des complexes d'attaques membranaires sur le lieu où il y a une déposition. Si c'est des endothéliums rénaux, je vais détruire des endothéliums rénaux, pardon. Je vais détruire le tissu rénaux. Si c'est un tissu respiratoire, je vais détruire le tissu respiratoire. Si c'est n'importe quel tissu, je vais détruire ce tissu. Première manifestation, c'est la formation du complexe d'attaques membranaires. Même si, dans votre cours, on vous dit que le complexe d'attaques membranaires n'intervient pas principalement, mais on vous dit qu'il intervient. Le complexe d'attaques membranaires intervient dans la manifestation clinique de la maladie série. Il y aura une activation du complément de l'activation du complexe d'attaques membranaires. Deuxièmement, l'activation du complément va libérer les amethylabopsines. Les amethylabopsines, comme le C3A, vont attirer les cellules des cellules immunitaires. Elles vont attirer les cellules immunitaires et ces cellules immunitaires vont participer à la réaction inflammatoire au niveau de ce tissu. Donc, il y aura une réaction inflammatoire. Deuxièmement, troisièmement, ces complexes qui n'ont pas mal peuvent être internalisés parce que j'ai stimulé une réaction inflammatoire, parce que les amethylabopsines peuvent stimuler les mastocytes comme on l'a vu ce matin. Ils peuvent activer les mastocytes, ils peuvent activer les vasophiles. Donc, il y aura une dégranulation des mastocytes et des vasophiles qui vont faire en sorte qu'il y ait une libération de prostagrandine, une libération de l'histamine. Ces histamines, ces prostagrandines, ces deux cotriennes vont faire en sorte qu'il y ait une vasodilatation. La vasodilatation va permettre qu'il y ait une extravasation ne surtout du complexe imme, mais aussi des différentes cellules immunitaires au niveau du lieu où il y a inflammation. Donc, il y aura extravasation. Il y aura extravasation. Et donc, ces différents phénomènes vont créer une destruction du TSU par le complexe d'arrêtement moinaire, par les effets qui ne partifiaient sur les cellules immunitaires, par l'extravasation du complexe imme. Et donc, ce que je viens de dire, il se passe un peu partout dans l'organisme. Et j'appelle cela la maladie sérique. La maladie sérique, c'est une maladie du sérum. C'est le sérum qui est totalement malade parce que j'ai des complexes humains qui peuvent réaliser les réactions infératoires et qui sont localisés dans tout mon sérum. Donc, tout mon sérum, j'appelle cela la maladie sérique. La maladie sérique. Donc, puisque les scientifiques ont appelé cela maladie sérique, la maladie sérique a la son histoire, c'est la présence stratégique, j'ai été à l'hôte, etc., etc., j'ai ramené un cheval, etc. Donc, tous les autres antigènes, tous les autres antigènes qui me provoquent des maladies similaires. Je ne vais pas les appeler maladie sérique, mais je vais les appeler des maladies sérique laïques. Des maladies sérique laïques où il y a des manifestations qui ressentent à la maladie sérique puisque la maladie sérique vaille. La maladie sérique est due aux immunosinobulés du cheval. La maladie sérique proprement dite, elle est due aux immunosinobulés du cheval. La maladie sérique proprement dite, elle est due aux immunosinobulés du cheval. Donc, les autres manifestations qui lui ressemblent, je les appelle des effets ressemblant à la maladie sérique. C'était ça la maladie sérique. C'était ça la maladie sérique. Le phénomène d'Arthus, c'est un peu la même chose que ça inséduit. Qu'est-ce qu'il va y avoir au niveau de la maladie d'Arthus ? Il y aura des antigènes qui vont rentrer dans un organisme où il y a des anticorps préformés. Où il y a des anticorps préformés. L'entrée des antigènes va faire en sorte qu'il y a une venue accrue des anticorps. Il y aura une déposition dans le site où j'ai injecté mes antigènes et il y aura une déposition et une destruction à l'effet inflatoire dans le tissu. Vous allez voir quand vous allez voir en infection et vous allez voir l'année prochaine en infectieux où vous allez étudier différentes maladies infectieuses et on va vous parler de la rage par exemple. De la rage. De la rage ou du tétanus. Qu'il y a une certaine maladie qui est une certaine maladie d'une manifestation clinique où il faut injecter le sérum des anticorps et le vaccin. Et le vaccin. Le vaccin pour prévenir une réventuelle infection plus tard et le sérum pour tuer l'âge en infection qui est déjà présent s'il est présent. Les indications il faut injecter le sérum et le vaccin dans deux endroits différents pour éviter un phénomène d'arthusse. Nous étudions les notices. Nous étudions les notices. Quand vous lisez les notices nous étudions on injecte les anticorps et les antigènes dans deux endroits différents mais en tant que tu es un médecin tu es en train d'injecter un patient les abdos tu as perdu une certain maladie tu dois lui injecter un sérum et un vaccin il faut faire attention tu ne lui injectes jamais 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 le vaccin et le sérum dans le même endroit. Pourquoi ? Parce que cela va causer un phénomène d'arthusse. C'est quoi le phénomène d'arthusse ? C'est la rencontre des antigènes et des anticorps en grande entonné et leur déposition et leur déposition accrue au même endroit. C'est l'endroit dont traite l'antigène. Au niveau de cet endroit il y aura une réaction inflammatoire affine. Donc pour éviter le phénomène d'arthusse lors des infections on va injecter le sérum dans un endroit et le vaccin dans un autre endroit. Pourquoi ? Parce que le vaccin contient des antigènes. Le vaccin c'est des antigènes. Ou le sérum c'est quoi ? C'est des anticorps. Donc on injecte les anticorps et les antigènes dans des endroits différents. Et chez nous on va s'éclatiser à partir d'endroits différents. Nous connaissons des fiches qui vont se déposer. Ils vont créer des complexes. Ils vont réaliser une réaction inflammatoire in situ. Ils vont réaliser une réaction inflammatoire in situ. On va découvrir quand on a terminé le cours. Quand on a terminé le cours on va passer très rapidement. Il y aura une phagocytose et un syndrome inflammatoire. La phagocytose c'est des énormes inflammatoires. Le but ce n'est pas d'éliminer les complexes immeux. Le but à partir du vaccin c'est de sensibiliser le système immunitaire. Il y a une phagocytose des complexes immeux. La phagocytose elle est accompagnée d'une destruction tissulaire. C'est ça l'hypersensibilité. D'accord ? Très bien. Très bien. Allez on avance. Donc on a vu le phénomène d'Arthus et on a vu la maladie sérique. La formation des complexes immeux. La taille d'un complexe immeux est fonction. La taille d'un complexe immeux elle est fonction de son antigène de son anticorps de leur concentration respective des réactions entre le complexe immeux et d'autres constituants plasmatiques. Bien sûr elle dépend de plusieurs facteurs. Plus l'antigène est grand plus il va fixer d'anticorps. C'est des caractéristiques physico-chimiques on ne va pas s'y attarder. Le devenir des complexes immeux en physiologie. Très bien. Quand j'ai un complexe immeux je peux le fixer sur un globule rouge. En situation physiologique les complexes immeux sont épurés de la circulation grâce à la fixation au récepteur CR1 du complément par le biais du fragment C3B du complément fixé sur le complexe immeux. Je vous ai dit que lorsque j'ai un aïa j'ai une bactérie. D'accord ? La bactérie elle est non. Cette bactérie il y aura une réaction immunitaire contre elle. Une réaction immunitaire. Parmi les manifestations de la réaction immunitaire c'est la fixation d'anticorps sur cette bactérie. La fixation d'anticorps va activer le système du complément. L'activation du système de complément va faire en sorte qu'il y ait bien sûr très très libre. Donc parmi les manifestations qui apparaissent au cours de la réaction immunitaire c'était la fixation d'un anticorps. L'anticorps peut activer le complément. Le complément peut soit liser cette bactérie ou ce complexe soit activer certains protéines du complément qui vont se fixer. Parmi les protéines du complément qui vont se fixer c'est la fameuse C3B donc je vais avoir le C3B sur la bactérie. Le C3B possède son récepteur au niveau des globules rouges. Le globule rouge possède un récepteur à la C3B A1 c'est le récepteur à la C3B donc le globule rouge peut fixer cet antigène peut fixer cet antigène mais il peut fixer ce complexe immun ce complexe immun puisqu'il y a des anticorps ou des protéines du complément alors on l'a fait c'est un complexe immun le globule rouge peut le fixer et en pouvant le fixer il peut le transporter et quand il est important il faut le faire et quand il est important il faut le faire et quand il est important ils vont circuler ensemble dans la circulation sanguine parce qu'il dit il faut le faire il faut le faire c'est la question je reprends très bien je suis en train de vous montrer le devenir d'une bactérie un des détenirs de complexe immun une bactérie elle peut fixer un anticorps la fixation d'un anticorps peut activer le système du complément l'activation du système du complément peut faire en sorte qu'il ait du C3B fixé sur la bactérie la fixation du C3B va permettre à cette bactérie de se fixer à travers son C3B dans le récepteur du C3B et dans l'élytrosy l'élytrosy le robe rouge il peut fixer le complexe immun il peut fixer le complexe immun Fins iït! en forme de blobs il peut fixer le complexe immun En fixant le complexe humain, il peut circuler avec lui. Il peut circuler avec lui. Il peut circuler avec lui. Quand il circule avec lui, il le prend au niveau de la rate. Il le prend au niveau de la rate. Une fois arrivé au niveau de la rate, le C3B, le C3B, c'est le protéine du groupe des morts qui a permis à la bactérie d'être fixée sur le nom de rouge. Elle va se dégrader, elle va passer par plusieurs étapes. C3B, C3BI, C3DJ, C3D, etc. Donc quand elle change, quand elle a C3B, elle ne devient plus C3B. Elle ne va plus reconnaître son récepteur au niveau du globe rouge. Elle va se dépasser du globe rouge. Elle va se dépasser du globe rouge et elle va se fixer sur d'autres cellules présentes au niveau de la rate. Très bien. Avant de nous dire que l'étape, il nous montre quelques cellules qui possèdent le récepteur CR1. Le récepteur CR1, c'est le récepteur du complément qui est capable de fixer le C3B. Donc j'ai érythrocytes, granulocytes, monocytes, lymphocytes B, etc. Toutes ces cellules peuvent avoir le CR1. Donc toutes ces cellules sanguines peuvent fixer le complexe I. Peuvent fixer le complexe I. Allez, continuez notre voyage. Dégradation par les macrophages, hépatique, expédie. Pardon. Non. Le récepteur CR1 est un cofacteur du facteur I dans le catabolisme du C3B en C3BI, C3BI en C3DG. Un complexe I optionnisé par C3B pourra dans un premier temps se fixer sur une cellule portant du CR1 et par la suite être relégué du fait du catabolisme en C3DG. Très bien. D'autres récepteurs, C3 et CR4, montrent une affinité plus élevée au C3BI que vers C3B. CR3 et CR4 sont localisés sur les macrophages, les neutrophiles, mais sont absents au niveau des érythrocytes. Allez, reprenons. J'ai une bactérie, j'ai une bactérie. La bactérie, elle contient des antigènes. Je vais stimuler une réaction immunitaire. Au cours de cette réaction immunitaire, je vais synthétiser des anticorps. Les anticorps vont se fixer sur ma bactérie. En se fixant sur ma bactérie, ils vont activer le système du complément. En activant le système du complément, ils vont permettre la fixation du C3B. La fixation du C3B sur ma bactérie. La fixation du C3B sur ma bactérie. La fixation du C3B sur ma bactérie. Ce C3B va être reconnu par un récepteur. C'est le récepteur complement, récepteur 1. C'est le récepteur CR1. C'est le récepteur CR1 qui est présent au niveau de l'érythrocyte. Le rétrocyte va prendre la bactérie puisqu'il y a une fixation du C3B sur le CR1. Il y a une fixation de la bactérie sur l'érythrocyte. Il y a une fixation du complément sur l'érythrocyte. L'érythrocyte va le prendre jusqu'au niveau du foie et au niveau de la bactérie qui sont des organes linfomiques. Ce sont des organes linfomiques en partie. Très bien. Le CR1 représente un cofacteur. C'est le cofacteur de quel facteur ? Du nom de c'est le facteur I. Le facteur I va dégrader le C3B. Le facteur I va dégrader le C3B. Le C3B va être transformé en C3Bi. En C3Bi plus en C3Dg. Puis en C3D. Donc quand il y a une transformation du C3B en C3Bi, il se détache. Il n'a pas d'affinité envers le CR1. Il va se détacher du CR1. Il va se détacher du CR1. Pas le coup. D'accord ? Et il va chercher un autre récepteur. Quel est ce récepteur ? C'est le CR3 et le CR4. Le CR3 et le CR4. Il va se détacher des macrophages. Des macrophages. Donc, il va se diriger vers le macrophage. Parce que le macrophage, il est longuieux phagocytant. Pour que le macrophage puisse le phagocyté. Pour que le macrophage puisse le phagocyté. Vous avez vu comment on fait avec les antigènes qui sont dans le sang. Les antigènes qui sont dans le sang, ils sont reconnus par le problème. Ils sont fixés sur les rétrocytes. Les rétrocytes des francs. Ils ont maintenant le réticent des antilles au niveau du foie. Une fois qu'on est posé à l'arbre du foie, un des complexes humains se détachent. Ils vont se détacher. On se détache. Ils peuvent se fixer sur d'autres cellules qui sont de macrophages. Ils vont les phagocytes. Très bien. C'est la condition physiologique. C'est la condition physiologique. Allez, allez, courage. On a presque terminé. Nous sommes presque terminés. Très bien. Ça, c'est un petit schéma qui résume ce qu'on vient de dire. Vous allez le voir plus tard. Facteur responsable de l'altération de la fonction d'épuration. Donc, c'est quoi la physiopathologie ? Quelle est la relation entre ce qu'on vient de dire ? Et l'impersensibilité de type 3. Qu'est-ce qu'on vient de dire ? L'impersensibilité de type 3, l'impersensibilité de type 3, elle est due à des complexes humains. Les complexes humains, dans les conditions physiologiques, ne peuvent pas déclencher une hypersensibilité de type 3. Les complexes humains, dans les conditions physiologiques, ne peuvent pas déclencher une réaction d'hypersensibilité. Qui fait ce qu'on vient de réaliser ? Qui fait ce qu'on vient de réaliser ? Il faut savoir que dans les conditions physiologiques, mes complexes humains, ils sont éliminés. Ils sont éliminés rapidement. Par les globules rouges, je puis les macrophages, par le niveau de la pêche et au niveau du foie. Dans certaines conditions, je ne peux pas éliminer les complexes humains. Je n'arrive pas à éliminer les complexes humains. Donc, la physiopathologie de l'impersensibilité de type 3, c'est la persistance des complexes humains. C'est la persistance des complexes humains. Soit j'ai des complexes humains que je ne peux pas dégrader, ou là j'ai des complexes humains en quantité très importante. Vous voyez, j'ai des complexes humains en quantité très importante qui dépassent ma capacité de catabolisme. Comme les globules rouges, je suis très anti-genuels, complexe humains, ils les ont pris avec eux. Il n'y a plus de globules rouges qui puissent transporter. Il n'y a plus de CR1. La fonction immunitaire est dépassée. Elle est épuisée. Donc, il y a certaines conditions où la fonction d'épuration est dépassée. Où la fonction d'épuration est dépassée. Et c'est dans ces conditions que je peux avoir les manifestations d'hypersensibilité de type 3. Ah, quelques exemples. Le difficile en composant du complément. Je n'ai pas de composant de complément. Je n'ai pas de C3B. D'accord ? Je n'ai pas de CR1. Donc, je ne peux pas fixer ce complexe humain. Ce complexe humain va persister. Ça, vous avez l'air. Difficile secondaire en composant du complément. Donc, le difficile peut être primitif et peut être secondaire. Attention, remarque très importante. On vous dit que le déficit en protégé du complément est responsable de l'hypersensibilité de type 3. Alors qu'une hypersensibilité de type 3, donc sa physiopathologie, elle plie du complément. Et comment je peux avoir une maladie qui est causée par le déficit du protégé du complément ? Alors, alors, que la maladie elle-même, dans la manifestation clinique Taha, elle-même n'est que le système du complément. Très bien, très bien, très bien. Soit, vous avez des idées justes. Soit, je n'ai pas dit le déficit de toutes les protéines du complément ou le déficit des voies du complément. Au moins, la voie du complément ne peut pas être réalisée. J'ai dit des déficits des protéines du complément, de certaines protéines. Donc, l'absence de certaines protéines du complément peut altérer certaines de ses fonctions, comme la fonction d'épuration. Mais, elle peut laisser tranquille d'autres fonctions, comme la voie classique et la création du complexe de type d'ombre à l'air. Donc, le déficit du complément, il a causé un problème au niveau de l'épuration. Mais la réaction inflammatoire peut subsister. Elle peut persister et elle peut impliquer le complément. Donc, ce n'est pas une contradiction. Au contraire, il n'y a pas la question pour le cas. Pour le cas, il est un déficit suivant. Il est impliqué dans la physiopathologie du lupus erythematosystérique. Il faut savoir que le lupus erythematosystérique est une maladie ou autre émue active n'est pas sociabilité de l'IQ3. Il faut savoir que certains déficits du complément, surtout le déficit des protéines C2. Le déficit des protéines C2 est un facteur de risque dans l'ubus erythematosystérique. Certains déficits du complément, je ne suis pas sûrement avant, c'est dans la protéine C2. Certains déficits du complément sont impliqués ou représentent un facteur de risque dans l'apparition du lupus. Dans l'apparition du lupus. Donc, ce n'est pas une contradiction. Il peut y avoir un déficit des protéines du complément qui peuvent me causer une épargne sensibilité de l'IQ3. Et au cours de cette épargne sensibilité de l'IQ3, je vais expliquer le complément. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? C'est clair ? Allez, 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 on se concentre. Dans les points où on n'arrive pas à vous concentrer, je fais une vidéo plus tard. D'accord ? Eh bien, vous êtes un phare, mon lachlas, vous êtes... Allez, on essaie de se concentrer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Très bien, déficience CR1, déficience de la phagocytose, la taille du complexe. S'il y a un excès d'antigène, il est très soluble. S'il y a un excès d'anticorps, il est gros et insoluble. D'accord ? Donc, la taille du complexe, il y a l'intérieur aussi. Si j'ai un excès d'antigène, j'ai beaucoup d'antigènes, beaucoup d'antigènes, beaucoup d'antigènes, beaucoup d'antigènes, beaucoup d'antigènes, plus d'antigènes, j'aurai de tous petits complexes. Donc, les complexes humains ne peuvent pas se déposer, ils ne peuvent pas stimuler. Donc, les complexes humains sont beaucoup trop petits pour stimuler leur transport par les retrosants. Quelle autre situation ? Oui, j'ai un excès d'antigènes, mais j'ai une série d'antigènes avec une quantité assez importante qu'il y a des antigènes. Ça, les anticorps, les colombs ont un excès, mais c'est des antigènes, mais c'est des colombs qui habitent d'une certaine quantité pour pouvoir former le complexe humain. Dans ces conditions, les complexes humains sont beaucoup trop importants, comme ce qu'est le glombo rouge, quand il essaie de les faire circuler, il ne peut pas, ils sont trop lourds. Ils sont trop lourds. Un complexe humain beaucoup trop lourd, un complexe humain qui a une paille très importante, ne peut pas se faire circuler, il se dépose. Et en se déposant, il va produire des réactions inflammatoires. Donc, vous voyez que la physiopathologie de l'hypersensibilité de type 3, elle est due à quoi ? Elle est due à la persistance des complexes humains dans le sang. Elle est due à la persistance du complexe humain dans le sang, puis la déposition de ces complexes humains, et quand ils se déposent, ils réveillent des réactions inflammatoires. C'est quoi la différence entre l'hypersensibilité de type 2 et l'hypersensibilité de type 3 ? Dans l'hypersensibilité de type 2, l'antigène est à sa place, l'anticorps vient se fixer sur lui. Dans l'hypersensibilité de type 3, c'est un antigène et un anticorps. Les deux sont libres. L'essentiel, il forme un complexe. Mais dans le phénomène d'Arthus, je peux avoir des antigènes qui sont fixés. Le phénomène d'Arthus ressemble un peu à l'hypersensibilité de type 2. La différence entre l'hypersensibilité de type 2 et le phénomène d'Arthus, c'est que pour l'hypersensibilité de type 2, c'est que l'anticorps, c'est des antigènes qui sont intrinsèques, toujours intrinsèques, toujours absorbés. Et dans le phénomène d'Arthus, c'est des antigènes extrinsèques, plutôt, dans une plus fréquente situation. C'est des antigènes qui sont extrinsèques, mais dès qu'on est rentré à l'héron de l'arrivée, ils sont attaqués. Ils sont attaqués, ils ont une déposition. Il y a une déposition. Donc, ça commence à se désigner qu'un seconde, la différence entre les différents réactions. Voilà, donc à force de répéter, vous allez les avoir en tête. Très bien. Donc, ces différents facteurs, ils vont faire en sorte qu'il y a une persistance du complexe humain. Le complexe humain va rester dans la circulation sanguine, il va se déposer, il va faire réveiller une réaction inflammatoire. Très bien. Facteurs influençant le dépôt de l'organisation, les facteurs hémodynamiques. Bien sûr, il faut savoir que j'ai deux types de circulation, la circulation laminaire et la circulation sur du ventre. Vous avez vu cela en vue physique, vous savez. D'accord, il faut savoir que dans un circuit laminaire, j'ai les vaisseaux, j'ai les composants du sang qui sont gros dans leur taille. Les érythrocytes, les leucocytes, ils sont au centre. Vous m'avez dit, plus en périphérie, j'ai les plaquettes. J'ai les plaquettes, puis plus en périphérie, j'ai les molécules d'hydrosolubles. Puis plus en périphérie, j'ai de l'eau. Donc, il y a un certain mode de circulation. Il y a un certain mode de circulation où je mets les molécules, les glumetons humineuses au centre de mon axe. Voilà, circulation laminaire. Voilà, circulation laminaire, mais je peux donner un flux sanguin. Je peux donner un flux sanguin. Alors que lorsque j'ai une circulation turbulente, elle ne devient plus laminaire. La circulation laminaire, elle se fait dans un seul sens. Dans un seul sens, dans un seul sens. Et les composants les plus grands sont au centre. Quand j'ai une circulation turbulente, le sang circule dans tous les sens. D'accord, dans tous les sens. Et cette circulation turbulente, c'est un facteur de risque de déposition. Parce que les anticorps vont se mélanger avec les antigènes. Il y aura création de complexe immédiat, de complexe immédiat, il y aura déposition. Qu'est-ce qui peut lui donner une circulation turbulente ? Très bien, un anébrisme, par exemple. Un anébrisme, une plaque athéromateuse. Une plaque athéromateuse. C'est pareil. Flaffération, non, flaffération, il y a plutôt une extravasation des vaisseaux. Non, non. Ailleurs, les glomérules, les glomérules, au niveau des glomérules rénaux, j'ai des vaisseaux qui se roulent les uns autour des autres. Donc j'ai des vaisseaux qui sont comme ça, au niveau des glomérules. Déjà, les glomérules, elles sont formées comme ça. C'est des réseaux de capillaires. Et au niveau de ces réseaux, au niveau de ces réseaux de capillaires, le sang va avoir une circulation qui change de sens. Et en change de sens, il va avoir une forme, une circulation turbulente. C'est pour cela que dans une sérité matro-systémique, je vais avoir une déposition des complexes humains au niveau des glomérules rénaux. C'est pour cela que les glomérules rénaux sont un endroit de prédilection. Un endroit de prédilection est un endroit préféré par quelque chose. C'est pour cela que les glomérules rénaux sont un endroit de prédilection, de déposition des complexes humains. Parce que c'est un endroit où il y a une circulation turbulente. Une circulation turbulente. Donc l'hémodynamique intervient dans la déposition des complexes humains. Continuons. Facteur lié à l'antigène. L'affinité d'un antigène pour un tissu semble reposer sur l'établissement de forces d'interaction électrostatiques. Ainsi, les charges électriques de l'antigène et de l'anticorps semblent jouer un rôle important dans la localisation des dépôts au sein de l'organisme. Par exemple, lors du lupus érythémato-systémique, des histants chargés positivement peuvent se fixer en zone sub-épithéliale. Le collectinite, même les charges, les charges portées par les anticorps et les antigènes, parce que vous savez très bien que les antigènes et les anticorps sont principalement des protéines. Surtout que les anticorps sont des protéines. Les protéines sont constituées d'acidaminées. Les acidaminées partent des chaînes latérales. Et les chaînes latérales sont des fonctions. Et ces fonctions peuvent être des fonctions acides ou des fonctions amines. Les fonctions amines portent des charges positives et les fonctions acides portent des charges négatives. Donc, les différents acides amines peuvent être portées des charges. Et les protéines portent des charges. Et donc, les anticorps aussi portent des charges. Ces différentes charges portées par l'anticorps et par l'antigène créent des interactions entre les complexes humains et les différentes localisations. Il nous dit qu'il y aura une interaction entre les histans. La vénètre se fixe par la suite aux histans préalablement plantés. C'est-à-dire que j'ai un histan qui s'est planté au niveau des anticorps. Vous savez très bien, vous connaissez la physiopathologie. C'est un lupus érythymato-systémique. On avait dit qu'au cours du lupus érythymato-systémique, il a couché à fil. Vous l'avez vu au 3e trimestre, la physiopathologie du lupus érythymato-systémique était due à un défaut au niveau de l'apoptose. L'apoptose est la destruction cellulaire programmée. Au cours d'une apoptose, la cellule s'auto-détruite. En s'auto-détruisant, elle se définit ou elle se séparait de petits corps, aussi des corps apoptotiques qui sont délimités par des membranes. Au cours, elle doit présenter des parties intracellulaires à la périphérie. Donc, les parties qui étaient intracellulaires vont être représentées à la périphérie. En étant présentées à la périphérie, elles vont être considérées comme des facteurs étrangers. Il y aura indépendamment d'une réponse immunitaire contre les facteurs apoptotiques. S'il y a persistance des corps apoptotiques, et je vais dégrouper des anticorps contre les corps apoptotiques, ces anticorps vont reconnaître les corps apoptotiques, vont reconnaître des protéines de mes corps apoptotiques. Et ces protéines, pour les corps apoptotiques, peuvent être présents dans d'autres vaisseaux, dans d'autres tissus, comme les tissus glomérulaires. Comme les tissus glomérulaires, et c'est pour cela que les complexes immunes vont se déposer au niveau des glomérulaires. Glomérulaires, ce n'est pas important. Vous revoyez le cours sur... comment ça s'appelle ? Le lupus érythymato-systémique. Le plus important, on est en train de parler des différents facteurs. Hayala, hayala ! La taille des complexes immunes, on en a parlé. Mécanisme des lésions induites. Les complexes immunes activent le complément par la voie classique et par la voie alterne. Donc, le premier mécanisme de destruction, c'est l'activation du complément. Hayala, c'est quoi l'hypersensibilité de type 3 ? L'hypersensibilité de type 3 est une persistance d'un complexe humain. Le complexe humain va se déposer. Le complexe humain va se déposer. En se déposant au niveau du tissu, il va stimuler des réactions immunitaires. Quelles sont ces réactions immunitaires qui vont détruire ce tissu ? Premièrement, c'est l'activation du complément. L'activation du complément. Ensuite, le rôle des produits du complément, le C3A et le C5A, vont attirer des cellules immunitaires. Et en attirant des cellules immunitaires, ces cellules immunitaires vont détruire le tissu. Rôle du MAC, le complexe d'attaque membraneur, il n'y a pas de rôle direct. Il y a en fait si, même le complexe d'attaque membraneur intervient dans la destruction des tissus. Même le complexe d'attaque membraneur intervient dans la destruction des tissus. Même le complexe d'attaque membraneur intervient dans la destruction des tissus. Stimule la production d'ions superoxydes par les cellules endothéliales. Action pro-inflammatoire par induction de la synthèse d'ILA. L'essentiel, les complémentaires, les protéines du complément, elles vont jouer le rôle anaphylactique. Elles vont attirer des cellules immunitaires. Elles vont activer la dégranulation. Elles vont activer la synthèse d'ions superoxydes. Les radicaux d'oxygène, je suis censé les synthétiser. Quand il y a une bactérie, je vais les synthétiser parce que le complément les a activés. Or, le complément les a activés contre mon tissu. Parce qu'il s'est déposé au niveau de mes tissus. Donc, je vais synthétiser des ions superoxydes. Je vais synthétiser des radicaux libres. Puis, je vais envoyer à mon rein. Et je vais détruire mon rein. Je vais détruire mon rein. Parce que les phagocytes, parce que les cellules immunitaires sont orientées contre mon rein. Ou la contre mes tissus. Très bien. Allez, on a presque terminé. Rôle de plaquette. Les complexes humains à base d'IGG sont capables d'activer les plaquettes pour l'oublier du récepteur FC. FC, gamma, récepteur 2A. Hades est un récepteur du fragment FC qui est présent au niveau des plaquettes. Donc, ici, j'ai un complexe humain. J'espère que vous n'avez pas peur des chats. Qui a une phobie contre les chats? Phobie, phobie. C'est toi qui disait ça. Allez, on continue, s'il vous plaît. Comme ça. Je peux faire une question? Bien sûr. Allez-y. Très bien. Très bien. Allez, les plaquettes, elles sont impliquées où les plaquettes? J'ai un anticorps. J'ai un anticorps spécifique. J'ai un anticorps. J'ai un complexe humain. J'ai un complexe humain. Donc, j'ai un antigen. L'antigen, il a fixé un anticorps. Les deux se sont déposés. Ils se sont déposés dans les mots de la boite. C'est un petit. C'est un petit. L'antigen, il a un fragment FC. Il a un fragment FC. Il a un fragment FC. Ce fragment FC, il peut être lié à une plaquette. Il peut être lié à une plaquette. J'ai une bactérie. Ou là, une cellule apoptique. Ou là, je ne sais quoi. Hadia, elle porte des antigènes. Sur ces antigènes, c'est fixé un anticorps. Cet anticorps a un fragment FC. Ce fragment FC peut se fixer sur une plaquette. Il peut se fixer sur une plaquette. Il peut se fixer sur une plaquette. Quand ce fragment FC se fixe sur la plaquette, la plaquette va être activée. La plaquette peut être activée. Quand la plaquette s'active, elle active quoi la plaquette? Elle active l'aérostase. Donc, je vais avoir la création de micro-thrombus. Je vais avoir la création de micro-thrombus. De rien. Je vais avoir la création de micro-thrombus. Et ces micro-thrombus peuvent bloquer ces vaisseaux. Ils peuvent bloquer ces vaisseaux. Ils peuvent bloquer ces vaisseaux. Et j'aurai une ischémie du tissu. Puis une nécrose ischémique du tissu. Donc, les plaquettes interviennent aussi dans la destruction. Quels sont les mécanismes qu'on avait vus? Le complexe d'attaque membraneur. Le complément peut être régressif. Quel est le deuxième phénomène? On a l'extravasation à l'intérieur du tissu. Et le réveil de la réaction inflammatoire à l'intérieur du tissu lui-même. Quel est le troisième phénomène? On avait dit... On avait aussi parlé de quoi? Je vous avais parlé de la fixation du complément. Et des effets kylopactiques du complément. L'effet kylopactique du complément va attirer les cellules immunitaires. Il va attirer les macrophages. Il va attirer les PM. Il va attirer les FB. Il y aura une réaction inflammatoire. La sécrétion de l'estamine, de l'ocotrimine, de l'ocotrimine, de l'ocotrimine. Quel est le quatrième effet? C'est l'activation des plaquettes. L'activation des plaquettes, la création de microtrombus et l'ischémie. La création de microtrombus et l'ischémie par activation de l'hémostase primaire. Par activation des plaquettes. Tous ces phénomènes concourent à une destruction du tissu. Une destruction par vise à partir du complexe d'attaque membraneur. Une destruction par attraction des cellules immunitaires. Une destruction par ischémie et nécrose ischémique. Une destruction par ischémie et nécrose ischémique. Très bien. L'activation des plaquettes induit la formation de microtrombus, comme je viens de dire. Tout ça, on l'a cité. Très bien, très bien, très bien. À demain, vous allez lire des protéines, des enzymes protéolithiques, etc. Il y a différents facteurs qui vont intervenir dans la destruction. Très bien. Rôle des polynucléaires neutrophiles. Les polynucléaires neutrophiles vont être attirés par les protéines du complément. Elles vont jouer le rôle de destruction. D'accord ? Les complexes immunes activent les PNN par les protéines du complément. L'activation du PNN va entraîner l'induction de l'explosion respiratoire. La synthèse de radicaux libres qui vont attaquer mon complexe. D'accord ? L'activation de la phosphonipase A2. La phosphonipase A2 va mativer la voie de l'acide arachidonique, comme on a dit ce matin. La libération des granules de l'isosan, qui contiennent des onzines destructrices. Et la génération du net. Vous vous souvenez du net ? C'est quoi le net ? C'est des évaginations de la membrane thaleux PNN. C'est ça le net ? Le PNN peut former des filaments extracellulaires composés d'ADN, distones et de protéines comme l'élastase. Ce n'est pas important. Bon, dans ce cours, ce n'est pas important, mais vous devrez reconnaître les nets. On peut vous poser des questions sur les nets. D'accord ? Ce sont les neutrophiles extracellulaires tramps. C'est quoi un tramps ? 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 Un tramps ? Un tramps est un piège. C'est un piège. Tramps, une carte piège. Je touche au guillot. Mais encore filer, ce dit aux bactéries à gramme positive, blablabla, et à gramme négative, les pièges et exercent une activité bactéricide extracellulaire à distance, sans même les englober. Donc, c'est quoi le net ? Le net, c'est des éobarginations qui contiennent du cytoplase et qui vont avoir des effets cytotoxiques sur les bactéries. Les pseudopodes. Ça ressemble à des pseudopodes, mais ce n'est pas des pseudopodes, puisque les pseudopodes ont des caractéristiques de l'homme. Les pseudopodes contiennent, qu'est-ce qu'ils contiennent ? Du cyto-squelette. Ou le rôle des pseudopodes, c'est la phagocytose. Là, il n'y aura pas de phagocytose. Voici les trucs, les nets. L'impassensibilité systémique. La maladie sérique, un héméaplasique, l'infocyte T-déficient. Je suis terminé de l'héméaplasique, le L-T-déficient, le L-T-déficient qui va attaquer les différentes cellules, qui va me causer une pseudopénie que je dois guérir. Donc, je prends des anticorps, je les injecte. Quand je les injecte, le patient est guéri. Mais il y aura une formation de complexe hymne. Les complexes hymnes sont formés par des anticorps anti-ATG. En tissant ce sérum, ils vont se déposer et créer une maladie. Créer une maladie. Très bien. Utilisation de l'ATG du cheval. Génération de anti-ATG. Normalement, clairance par le système phagocytale. Dans les situations normales, c'est une trousse. Oui. Donc, normalement, il y a une cléance. S'il y a une anomalie de l'élimination du complexe hymne, ils vont persister et créer des maladies, créer des manifestations cliniques. Si les complexes sont trop petits ou trop importants, il y aura une atteinte ou il y a une atteinte du système phagocytale. On a parlé de toutes ces anomalies. Le complexe hymne va persister. Quand le complexe hymne va persister, il va induire une réaction inflammatoire dans les différentes parties de l'organisme. Libération de radicaux oxygénaires, activation du complément, anaphylatoxines qui vont attirer le PNL, destruction endothéliale. Je vous ai cité ces différents phénomènes plusieurs fois. On a complexe d'attaque membraneur, libération d'anaphylatoxines qui vont attirer les cellules immunitaires, extravasation du col du complexe hymne en intérieur des tessus. Et aussi l'effet des plaquettes, des plaquettes qui vont créer des microtrombus. Les microtrombus vont bloquer les vaisseaux et en bloquant les vaisseaux, ils vont créer des nécroses ischémiques du tessus. Des nécroses ischémiques du tessus. Des nécroses ischémiques du tessus. Les maladies auto-humaines, on a le fameux lupus, lupus érythematosystémique. Après, les arthritis rhumatoïdes. Vous allez les lire, vous allez les faire en détail dans le module de rhumato. Ce n'est pas la peine de s'y attarder. Le plus important, c'est que vous sachiez que c'est des maladies auto-humaines où j'ai des anticorps qui sont libérés dans la circulation sanguine, qui vont rencontrer des antigènes, qui vont se déposer sous forme de complexes humains. Ces complexes humains vont réduire une réaction inflammatoire. Mais il y a aussi des processus infectieux. Une question ? Ah, allez-y. Vous vous entendez ? Oui, allez-y. Après, qu'est-ce que ce sont les antigènes auto-humaines et les antigènes ? On ne les utilise plus, d'à l'heure. Donc, on ne les utilise plus, d'à l'heure. Ou là, d'autres facteurs. On ne les utilise plus, d'à l'heure. Les antigènes. D'accord ? Très bien. Alors, on a presque terminé. Le processus infectieux, il y a aussi certains facteurs infectieux qui peuvent déclencher la maladie sérique. D'accord ? Quand l'angine est streptococque, les antigènes du streptococque, peuvent se déposer, il y aura des antigènes qui se fixeront à l'intérieur de ces antigènes. qui se fixeront à ces antigènes. Et en se fixant à ces antigènes, ils vont se déposer et créer une réaction inflammatoire. Certaines infections virales, certaines infections parasitaires. Très bien. On peut provoquer une maladie sérique aiguë en réalisant ce qu'on avait réalisé. qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais injecter, injecter en intraveineux, d'accord ? À un lapin muské, du sérum bovin. Je vais injecter à un lapin du sérum bovin. Allez, on a presque terminé. C'est la dernière étape. Bien sûr. Donc, je peux injecter à un lapin, je sais que c'est trop tard, mais on a presque terminé. Allez. Très bien. Je peux injecter à un lapin, à un lapin de protéines bovines. Regardez ce qui va se passer. Je vais doser en même temps la quantité d'antigènes, la quantité d'anticorps et la quantité de complexes humains. Au début, c'est la quantité d'antigènes libres qui est élevée. La quantité d'antigènes libres va commencer à baisser. La quantité d'antigènes libres va commencer à baisser. Dès qu'elles commencent à baisser, il y aura une élevation des complexes humains. Il y a une élevation des complexes humains. Donc, l'antigène libre est en train de diminuer et le complexe humain est en train d'augmenter. Pourquoi l'antigène libre est en train de diminuer ? Il diminue parce qu'il est en train d'être fixé aux anticorps et il forme des complexes humains. Donc, quand le complexe humain augmente, l'antigène libre diminue. S'il est en train d'être fixé. Très bien. Le complexe humain augmente, 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 augmente. D'accord ? Et l'antigène libre diminue, 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 diminue. À un certain moment, quand le complexe humain commence à diminuer, ça veut dire quoi ? Le complexe humain a augmenté, augmenté, puis il a commencé à diminuer. Quand le complexe humain diminue, ça veut dire que je n'ai plus d'antigène à fixer. D'accord ? Donc, je vais commencer à libérer les antigènes et à chaque fois que je libère un antigène, je n'ai pas d'autres antigènes à fixer. clas sur les antigènes. D'accord ? Et quand les antigènes, quand il n'y a plus d'antigènes à fixer, les anticorps vont devenir libres. Tu peux être là la quantité d'antigènes libres. La quantité... Ah, pardon ! La quantité d'antigènes ou d'anticorps libres commence à augmenter parce qu'il n'y a plus d'antigènes. Le schéma, il est identique au schéma que vous avez vu en l'enzymologie, en le chimie, en le premier âge, si vous vous souvenez, l'enzyme, l'enzyme sans substrat. D'accord ? Donc, j'ai une quantité d'antigènes et elle commence à dénouer les antigènes. Pourquoi elle est dénouée ? Parce qu'elle se vit sous forme de complexime. Et quand l'estime commence à être pour l'entrée, d'accord ? Et quand elle commence à être dénouée, pourquoi elle est dénouée parce qu'il y a des antigènes des anticorps libres qui sont en train d'être fixés ? Regardez cette surface bleue. La surface bleue correspond aux manifestations cliniques de la maladie sérique. On vous dit que la manifestation clinique a lieu au cours de la phase d'hypercompleximie. Les manifestations cliniques ont lieu dans la phase d'hypercompleximie. C'est-à-dire que j'ai une manifestation clinique ici quand j'ai un taux assez important de complexe humain. Quand j'ai une quantité importante de complexe humain, c'est de dénouer d'éternel de la maladie de l'éternel écrite avec une de l'éternel qui a dans la maladie dans le séri qui a cru à la première fois dans le séri. qui m'avait dit que on avait apporté à un juge qui fut ma prof une des meilleures profs que j'ai eu au plaisir je la remercie très bien, il faut savoir rendre hommage à ceux qui nous le doivent donc je reprends c'est à la phase de l'hypercomplexie mais je déduis que c'est quand j'ai des complexes importants que j'ai des manifestations cliniques, parce que c'est la déposition de ces complexes imams qui a provoqué les différentes étapes que je viens de citer voilà, donc très rapidement le phénomène d'Arthus donc c'est pendant la phase d'hypercomplexie que les manifestations cliniques ont lieu d'accord très bien, la maladie sérique chronique en ailleurs dans la maladie sérique chronique vous allez la lire plus tard c'est très facile quand les complexes imams persistent persistent au cours du temps d'accord c'est à dire que j'ai eu une administration continue des antigènes en ailleurs je n'aurai pas de manifestations graves importantes au début mais j'aurai des manifestations qui ne sont pas très importantes qu'il n'y a pas mais qui persistent dans le temps qui persistent dans le temps il y aura une formation continue de complexes imams une formation continue de complexes imams parce qu'il y a un apport continu d'antigènes très bien enfin le phénomène d'Arthus d'accord le phénomène d'Arthus c'est quoi ? on a cette administration soit d'une quantité importante d'antigènes dans un organisme qui contient des anticorps très formés des anticorps vont désattaquer et il y aura une autre position certains suractifs ont pu réaliser un phénomène d'Arthus inverse un phénomène d'Arthus inverse où j'ai un organisme qui contient des antigènes où je lui injecte une quantité d'antigènes je lui injecte en sous-cutané je lui injecte en sous-cutané mais c'est au niveau vasculaire c'est au niveau local donc quand il y a un phénomène d'Arthus localisé j'injecte en sous-cutané des antigènes un des antigènes en sous-cutané on rattrape toujours des antigènes donc une déposition vient séduire je peux réaliser un phénomène d'Arthus inversé où j'injecte des anticorps j'injecte des anticorps et il y aura la même manifestation clinique très bien très bien quelques exemples d'hypersensibilité de type 3 la maladie du poumon de fermier la maladie des éleveurs d'oiseaux c'est des manifestations cliniques c'est des manifestations cliniques qui sont locales d'accord ? poumon de fermier éleveurs d'oiseaux d'accord ? la maladie des éleveurs d'oiseaux elle est due aux excréments des oiseaux d'accord ? très bien donc c'est des manifestations cliniques dues à la déposition de complexes humains au niveau de tissus pulmonaires d'accord ? dans ces désaffections la sensibilisation des patients se traduit par le développement d'une réponse humorale secondaire avec des titres sériques élevés d'anticorps spécifiques la rencontre des antigènes et de l'eurozontie entre les antigènes et les anticorps au sein de la paroi alvéolaire conduit à la formation de complexes humains les complexes humains vont se déposer et ils vont donner une réaction inflammatoire les lésions tissulaires observées sont celles d'une alvéolite aiguë il y aura une inflammation de l'alvéole la réaction d'artus cutanée c'est ce que je viens de vous dire je prends en sous-cutanée des antigènes dans un organisme qui contient beaucoup d'anticorps il y aura une déposition ou là je prends des anticorps je les injecte à un organisme qui contient beaucoup d'antigènes il y aura une déposition voici à quoi ressemble un phénomène d'artus donc voici c'est la manifestation clinique d'accord c'est l'aspect de la peau d'accord très bien voici l'injection de l'antigène à l'antigène il y aura des anticorps qui vont migrer à l'intérieur du tissu en sous-cutanée il y aura la création de complexes humains les complexes humains vont attirer ou attirer les différentes manifestations de la réaction immunitaire activation de PNN attraction des mastocytes libération de l'histamine et j'aurai une inflammation locale j'aurai une inflammation locale et je vous remercie